Ce matin j'ai écouté la matinale de France Inter et ça m'a fait penser qu'il faut que je vous parle de la 18 novembre. La 18 novembre c'est une journée très importante, c'est la journée internationale de lutte pour mettre fin aux violences sexuelles commises à l'encontre des enfants et des enfants, donc contre la pédocriminalité avec trois pôles, soins, justice et prévention. Donc exactement comme on a la 25 novembre pour lutter pour l'élimination des violences commises à l'encontre des femmes, donc désormais on a aussi la 18 novembre pour lutter contre la pédocriminalité. L'ONU l'a même déclaré journée internationale officielle cette année. Pourquoi c'est essentiel d'avoir des journées comme celle-ci ? Et bien parce que ça permet d'abord de mettre le focus sur des violences qui sont massivement commises et massivement impunies et qui ont tout à voir avec les violences masculines et avec le patriarcat, il ne faut quand même pas l'oublier, ce n'est pas n'importe qui qui viole qui, et d'une manière générale, plus de 90% des violences, quelles qu'elles soient sur la Terre, sont commises par... par... Alors là, on pourrait entendre des types comme Grégoire de Fournasse, Darmanin et autres dire par des étrangers. Non, 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 par des hommes. Voilà, et là je vous conseille de lire le coup de la véridité de Lucille Pétavin. Par ailleurs, ce qui existe, c'est ce qui est nommé. On connaît le mot féminisme, on connaît le mot antiracisme, on a des mots et donc on peut combattre sur ces sujets-là. Un mot qui n'existait pas et que j'ai dû inventer, que je n'avais jamais entendu, c'est le mot enfantisme. Enfantisme, quand on se bat pour les droits et la protection des enfants et des enfants. Enfantisme, quand on lutte contre la misopédie. Misopédie qui, je la répète, n'est pas la haine des pieds, n'est-ce pas Pachuna ? Mais la haine des enfants et des enfants. Alors là, souvent, il y a des gens qui disent « mais il n'y a pas de haine contre les enfants et les enfants ». Alors, si. Si, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle autant d'enfants et d'enfants subissent des violences sexuelles, subissent des maltraitances, voire sont assassinés par des adultes, par des hommes adultes, en grande majorité, dans l'indifférence générale. Le fait d'ailleurs qu'on ne connaisse pas le mot misopédie, donc miso-n-pédie, enfant, est assez symptomatique parce qu'on connaît le mot racisme ou miso-n-gynie, miso-n-gynie, femme. Sur ce sujet, des survivantes et des survivants ont créé à l'international le Brave Movement. Il y a une antenne en France qui s'appelle « Be Brave » et en vous attend, mardi 15 novembre, rue de l'Université à la Maison de l'Amérique Latine à 18h30 pour une conférence, un focus sur la cyberpédocriminalité. Et moi, je jouerai à la fin un texte original pour l'occasion où j'essaierai même de vous faire rire sur ces sujets-là. Je ne sais pas pourquoi, je m'inflige des choses pareilles. Et alors, pourquoi bouclons-la-boucle ? Écoutez la matinale d'Inter, ça m'a fait penser à tout ça. Et bien parce que, tranquillement, Ibrahim Malouf fait un concert à Radio France ce soir. Ibrahim Malouf, c'est qui ? C'est un type qui a été condamné en première instance pour violences sexuelles sur une mineure de 14 ans. Elle était sa stagiaire, elle avait 14 ans. Encore un homme dont la carrière est brisée.